Les orphelins et enfants abandonnés du village SOS, de la pouponnière de Nwokubo et de la mission d'amour de Markori sont en joie. Ils ont reçu la visite de la présidente de la Fondation africaine pour la paix par le développement. Elle leur a apporté des vivres et des non-vivres. Corinne Kadra entend par ce geste engager sa fondation à aider, mais aussi à soutenir les pensionnaires de ces structures. Une occasion pour elle de présenter sa fondation. Notre mission a conduit d'aider à améliorer l'éducation et à la santé des hommes et des femmes, de la lutte contre le travail des enfants et de défendre les droits humains. Un geste fort apprécié par les différents responsables de ces structures. En choisissant la pouponnière de Nwokubo et de la pouponnière pour ce grand geste, vous faites preuve de compassion et d'amour. Aussi, pouvons-nous vous dire que la cérémonie de ce jour augure pour ces enfants vulnérables une lueur d'espoir et un futur radieux. En plus de ces vivres et non-vivres apportés aux orphelins et enfants abandonnés, la fondation africaine pour la paix par le développement en 2011 avait distribué déjà quelques 3000 repas à des personnes défavorisées.